Bonjour à tous, je suis Mathieu Curtil et je viens vous présenter ma première nouvelle, Novice. Je l'ai entièrement écrite, interprétée et réalisée. J'espère que vous allez passer de très agréables moments avec. N'oubliez pas, à la fin, vous sera laissé un choix. Bonne écoute ! Tu sais, hier j'ai choisi un nouveau jeu. Franchement, il déchire. Mais ce qui me saoule, c'est que je ne pourrai jamais accéder aux premières places du classement. Seuls ceux qui craquent leur carte bleue arrivent à avancer décemment. J'en ai marre d'avoir des jeux sympas massacrés comme ça. Oui, la définition même du pay-to-win, quoi. Lâche les jeux mobiles, Robin. Je n'arrête pas de te le répéter. C'est juste des casinos déguisés qui jouent sur les faiblesses de notre cerveau. Perso, je suis resté sur mon jeu habituel et j'ai poutré quelques blireaux. Ils se prenaient headshot sur headshot et ils rageaient sur le vocal en disant que j'étais trop pété comme gars. Puis, j'ai fini par activer mon micro. Et là, ils sont restés sur le cul. Tu t'éclates toujours à donner des leçons de gameplay aux noobs avant de le révéler que tu es une femme ? Attends, pour délirer, vas-y, je te filme. Il dégainia son portable. C'est bon. Alors, Morgan, qu'avez-vous à dire à tous ces joueurs qui se plaignent quand vous les défoncez ? Eh ouais, les femmes en ont une sacrée paire aussi. Bande de misogynes. Que de grâce et de classe dans cette réponse. Ah, ça y est, le bus arrive. Une dernière question vite fait. Morgan, avez-vous autre chose à dire à ceux qui vous disent que vous jouez à un jeu de mec ? Donc, que vous devez être moche et seul ? Je pense qu'il pourrait très bien aller se faire. Qu'est-ce que... Oh putain, Morgan ! Saut-il bien de se faire horter par le bus ? Mais il n'y a pas de réponse. Il cherche Morgan des yeux et il lui faut quelques secondes pour la voir en sang, agonisante sur le trottoir, à trois mètres sur sa droite. Elle ne bouge plus. Tout ce trouble devint comme liquide. Robin comprend que ce sont des larmes qui commencent à couler. Mais il n'arrive pas à comprendre ce qu'il s'est passé. Il entend une voix lointaine. J'appelle les secours ! Robin eut alors une réaction étrange, comme on peut parfois en avoir dans une situation critique. Il arrête l'enregistrement de son téléphone et se repasse la fin de la vidéo. Donc, que vous devez être moche et seul ? Je pense qu'il pourrait très bien aller se faire... Il fait pause, ses larmes floutant toujours sa vision. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il voit alors, derrière Morgan, l'homme qui allait se faire écraser par le bus. Mais ce n'est pas ça qui le choque. Entre Morgan et ce type, il y a comme une forme humaine. Petite, très mince, trop mince et encapuchonné de noir. Il relance la vidéo et tout se passe très vite. La petite créature semble toucher Morgan dans le dos. Il peut alors apercevoir furtivement un crâne sous la capuche. Son amie est immédiatement projetée, comme si c'était elle qui avait été heurtée. L'homme sur le chemin du bus, lui, s'était juste fait décaler poliment par le bus. Il refit pause, s'essuya les yeux pour mieux voir. Et alors... Où est partie cette silhouette ? En effet, plus trace sur l'image de cette forme inquiétante. Il se détourna alors du téléphone pour revoir Morgan, qui ne bouge toujours pas, maintenant baignée dans son propre sang. Robin se rapproche enfin d'elle. Il s'agenouille, mais il est déjà trop tard. Les secours, appelés par un autre passant, ne serviront à rien. Sa vision est de nouveau embuée de larmes. Et c'est alors que, juste à côté de Morgan, penchée comme lui sur elle, il revoit la petite silhouette. Perdant tout contrôle, Robin la grippe par le col, la soulève. Elle est si légère. Et la plaque contre un mur proche. Rendez-la, moi ! Les passants autour semblent perplexes, car pour eux, Robin est juste en train de hurler contre un mur, le poing levé et serré. Une voix assez aiguë et caverneuse résonne alors dans sa tête. Je ne l'ai pas fait exprès, c'est mon premier jour. Oh, la grosse boulette ! Le crâne semblait figé dans un sourire, et cela le rendait fou. La mort à des stagiaires, maintenant ! Vous vous foutez de ma gueule ! Rendez-la, moi ! Je ne peux pas. Je ne comprends même pas comment vous pouvez me voir et me toucher. On s'en tape de ça ! Si vous ne me la rendez pas, je diffuserai la vidéo de votre boulette, et on verra ce qu'en dit votre patronne. Non, pas ça. Je vais essayer de réparer. Normalement, c'est formellement interdit. Mais je pense que c'est assez récent pour que ça fonctionne. Voyons voir. Robin se retourna sans lâcher la mort novice. L'homme qui avait esquivé l'accident était en train de fixer la calandre du bus arrêté, et il avança sa main droite pour l'effleurer et confirmer la réalité palpable de la situation. À ce moment, il fut projeté en arrière et finit dans un état proche de celui de Morgane. Elle, en revanche, au milieu des cris des gens l'environnant, se releva comme une fleur. Elle regardait dans toutes les directions, ne comprenant visiblement pas ce qui lui valait une telle attention. Elle ne semblait même plus capter Robin. « Vous pouvez me lâcher maintenant ? » « Hein ? Euh, oui. Merci pour elle. » dit Robin, dont les larmes ne tarissaient toujours pas. Sauf qu'après la tristesse et la colère, elle provenait maintenant de son soulagement. Alors, juste devant lui, apparut une autre silhouette, cette fois immense, mais quasi identique à la première. Et le temps sembla se figer autour d'eux. Sa voix, plus grave et profonde, s'imposa alors dans un large écho. « Petit, qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Explique-toi ! Je ne peux pas me prélasser cinq minutes en tronfiant une tâche que déjà tu fois ! » Et, tournant ses orbites vides vers Robin, elle ajouta. « Et lui, pourquoi il nous voit ? » « Je ne sais pas, maître. Il vaut mieux lui demander directement. » « Humain, explique-toi ! » C'est maintenant à vous de choisir. Comment Robin va répondre à la mort ? Premier choix. Dire la vérité sur la situation telle qu'il l'a comprise. Et donc, incriminer le novice. Deuxième choix. Mentir et essayer de gagner ses faveurs. Tenter de sauver le novice. Cliquez maintenant sur un des choix qui s'affichent à votre écran pour avoir accès à la fin correspondante. N'hésitez pas à faire une petite pause pour réfléchir à votre choix. Et pourquoi pas, regardez comment me soutenir. Elbette de sauver le monde. Qu'est-ce que tu as choisi l'un des choix ? On va vous de choisir.